Suite au désistement de l'anglais, nous avons maintenant notre adversaire officiel qui est Jarno Rosberg. C'est dit, ce sera bien Jarno Rosberg, le Finlandais invaincu en 14 combats et classé 25e européen des poids lourds, remplace le britannique Towers qui a abandonné sa ceinture sans doute pour une bourse plus importante. Johan Duoppa est rentré de Russie il y a 10 jours. Là-bas, il a mis les gants avec un champion du monde, Alexandre Povetkin pendant 5 semaines, une préparation de rêve. J'étais vraiment fan et admiratif de tout ce qu'il a accompli et on se retrouve devant lui pour l'aider dans sa préparation pour son championnat du monde unifié contre Vladimir Klitschko. C'était vraiment un rêve de gamin, même si ce n'était pas vraiment le rêve là-bas. Mais le cadre était idéal pour ma préparation. Johan et son entraîneur ont déjà analysé la boxe du Finlandais. Si ce n'est pas un puncher, il est mobile, tacticien et surtout très dur au mal. Il est aussi régulièrement partenaire d'entraînement de boxeurs de premier plan comme Klitschko, un autre champion du monde. Là, c'est encore un gaucher. J'ai vu quelques vidéos de lui sur Internet. Et c'est plus un technicien qu'un puncher. Donc il va chercher, à mon avis, à gagner au point. Il va se servir de sa taille. Et apparemment, il sait s'en servir. Non, je vous garantis qu'il va me poser des problèmes. Seule ombre de la préparation à moins de 3 semaines du combat. Johan doit impérativement se mesurer à l'entraînement avec un gaucher. Ce qui n'était pas prévu jusque-là. Towers en déclarant forfait si près du combat a tout bousculé. Et ça, ce n'est pas sport.